Tout le monde est vraiment motivé pour accélérer les choses, en moins de fast-track. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Ce n'est pas seulement une expression, c'est vraiment comment on souhaite conduire les affaires dans tous les départements ministériels du gouvernement pour que vraiment l'impact soit ressenti le plus rapidement possible. Parce que notre population croit rapidement, les besoins croissent rapidement également. Donc il faut que la prise en charge soit également accélérée. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de notre département, nous allons opérationnaliser certaines initiatives que nous avons déjà, mais les opérationnaliser très rapidement. et surtout aussi voir comment fédérer le secteur privé national qui doit être unique. Dans beaucoup de pays, on a un secteur qui est extrêmement fort et donc qui porte des projets également importants, des projets en Afrique de l'Ouest sur des centaines de milliards qui sont portés par le secteur privé avec le privé national aussi qui jouent un rôle extrêmement important. Je dirais même un rôle moteur. Pour nous, nos actions futures seront orientées vers l'organisation de l'unité du secteur privé, d'un secteur privé très fort, d'un secteur privé qui pourra, avec le gouvernement, ficeler des projets PPP, par exemple, parce que l'État a pris l'option d'exécuter beaucoup plus de projets en mode PPP et en mode privé. Donc il ne s'agit plus de s'endetter et de faire travailler les fournisseurs de services. L'État augmente son avènement. Là, c'est l'État qui veut intervenir le moins possible, donner le moins de garanties possibles, mais structurer quand même pour que les projets puissent se faire en mode privé et PPP qui vont donc bénéficier le secteur privé. Et au sein du cadre institutionnel, comment est-ce que tu comptes le faire pour mettre en place un environnement des affaires propice par l'investissement ? L'environnement des affaires s'est beaucoup amélioré ces dernières années avec le pré-act. La PIX fait un excellent travail en ce sens. Il faudra juste renforcer, il faudra poursuivre les efforts qui ont déjà été faits et cibler aussi les efforts, parce que dans le cadre d'une business, il faut cibler aussi les efforts qui nous permettront de gagner davantage de points pour que notre destination soit plus attractive. L'environnement des affaires aussi inclut aussi l'accès au financement. C'est extrêmement important. Comment faire pour que nos entrepreneurs puissent accéder au financement en mutualisant tous les efforts et en synchronisant également les actions de tout le dispositif d'appui au secteur privé qui existe, mais également en permettant aux banques commerciales de prêter davantage également au secteur privé les grandes, les petites entreprises, mais également les porteurs de projets. Et c'est ça que nous allons renforcer. Et à la fin de nos discussions, nous allons tirer des conclusions et nous donnerons rendez-vous prochainement pour échanger avec vous sur le tableau de bord, sur le plan d'action et qu'ensemble, on puisse le monitorer, le suivre et le mettre en œuvre pour le bien de tous, de tout le secteur privé, le bien de la nation et pour qu'également l'emploi puisse être créé de manière massive, parce que sans emploi, il n'y a pas de bien-être. Et donc, il faut qu'on augmente l'emploi pour augmenter le bien-être des populations. Je vous remercie. Bonne soirée, bonjour. Bonne politique également. Sous-titrage Société Radio-Canada